La chanteuse hymène était en larmes sur la scène de la Madeleine de Bruxelles, ce dimanche 20 mars. La jeune femme, venue présenter son dernier album, n'a pu présenter son spectacle pour des soucis de santé, les larmes aux yeux, elle a été contrainte de renoncer. Mais le show devrait être reprogrammé.La jeune et populaire chanteuse hymène était en larmes sur scène alors qu'elle devait assurer un show de la tournée de son album et à l'étranger, dimanche 20 mars. Sur une vidéo, on peut la voir effondrer de chagrin, les larmes aux yeux, la jeune femme de 23 ans, poursuivait la tournée promo de son dernier album « Hors des frontières françaises » et avait donné rendez-vous à ses fans du côté de la Belgique à Bruxelles. Mais la fête n'a pu avoir lieu à cause d'un souci de santé de la vedette. En effet, hymène et sieste présentés sur scène, la voix complètement éteinte, pour annoncer à ses fans qu'elle ne pourrait tenir sa promesse de chanter ce soir. Celle qui est devenue maman d'un petit gibrile en mai 2021 n'a pas pu retenir ses larmes et a été rejointe sur scène par son ami et producteur, le rappeur à bout de bain. Il a pris la parole et a déclaré que le concert serait reporté à une date ultérieure. Les fans venus applaudir leur idole ont chaleureusement réconforté la star par des cris d'encouragement. La salle de spectacle de la Madeleine de Bruxelles a réagi à l'annonce en déclarant sur sa page Instagram « Triste nouvelle pour ce soir, malheureusement, pour raison médicale, le concert d'hymène est reporté à une date ultérieure. Nous vous informerons au plus vite par mail, billetterie, sur nos réseaux sociaux et le site web de la Madeleine. Merci pour votre compréhension. » Imène a connu une ascension fulgurante depuis la sortie de son tuba Tanta en 2018, qui avait figuré parmi les meilleures ventes. Son premier album Novi, sorti en 2020, avait ensuite été certifié disque de platine, et comprenait de nombreuses collaborations avdécador de la scène hip-hop française, comme Dadju, Alonzo, Julia ou encore la chanteuse, devenue Maman, Maroua Lou. La même année, elle fait une prestation très remarquée sur TF1 en interprétant son titre jusqu'au bout à Melbourne dans l'émission « La chanson de l'année 2020 ». Son second album est sorti le 3 décembre dernier.